bonjour tout le monde c'est eve et j'espère que votre journée commence bien et aujourd'hui pour cette guidance j'avais envie d'utiliser un tarot que j'adore beaucoup 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 c'est the good tarot de colette baron raid je vous fais la mise au point voilà comme d'habitude je vous mets le lien de la présentation complète de la revue des jeux sous la vidéo si vous connaissez pas ce jeu je vous mon petit jeu le magnifique dos et voilà comment il se présente allez donc ce sont des grandes cartes voyez que du coup je mélange la verticale et qu'elle va être notre petite clé aujourd'hui pour se sentir bien on va décider je vous la montre quand même mais c'est de la maladresse puisque puisque une carte du jour et bien décidément je ne suis pas très douée à vraiment pas aujourd'hui allez et nous avons la reine de terre qui est la reine de pentacle ou de deniers je vais vous la montrer de plus près quand même parce qu'elles sont tellement belles ces cartes mais le petit papillon qui alors la reine de terre nous invite finalement à suivre son exemple c'est à dire que c'est un personnage qui domine son royaume mais aussi comme c'est une reine avec douceur alors la première chose comme on est quand même dans les dans la terre les deniers les pentacles se représente les choses concrètes la terre elle nous invite déjà en premier lieu à clarifier nos objectifs c'est à dire à faire preuve de pragmatisme et de beaucoup plus d'organisation si vous avez des projets en cours si vous n'avez pas trop comment par quel bout le prendre elle nous invite à simplement mettre les choses peut-être sur papier moi je sais qu'en général j'écris c'est plus facile pour structurer donc on est dans des choses plutôt pragmatique organisé clarifier ce que l'on veut ce que l'on souhaite et comment on peut y arriver et la deuxième chose elle nous invite si on travaille avec d'autres personnes si on est tout simplement dans nos relations de manière générale quel que soit le type de relation de prendre en compte également le bien des autres c'est à dire de réussir à faire le lien entre ce que l'on veut et ce que chacun veut pour être constructif et pour cela ça demande une certaine honnêteté c'est à dire ne pas s'oublier mais savoir faire la part des choses et savoir clarifier les choses que l'on souhaite qui sont peut-être un petit peu trop égoïste et qui ne sont pas nécessairement efficace ou bonnes pour tous ou qui vont pas respecter la volonté ou le désir des autres par exemple si on parle d'un projet créatif ou peu importe si le projet est créatif mais d'un projet vous devez mener à plusieurs à un moment donné de pouvoir utiliser toutes les ressources que vous avez c'est aussi prendre en compte les opinions les idées les solutions des autres et avec ces petites graines construire un jardin c'est comme ça qu'on arrive en alliant les opinions et les idées des autres à faire quelque chose de commun et qui va être d'autant plus resplendissant et beaucoup plus efficace donc elle ne travaille pas du tout égoïstement elle est toujours dans la collaboration et la troisième chose c'est d'aller chercher ses propres ressources alors qu'est ce que c'est ses propres ressources parce que parfois on ne travaille pas en équipe où on est peut-être un petit peu en solo c'est que on a on a toutes là tous la capacité d'aller chercher ses propres ressources intérieures pour se sortir d'une situation ou pour construire quelque chose d'autre ces ressources sont votre force intérieure vos idées votre optimisme votre humour tout dépend de qui vous êtes parce qu'on est tous différents votre capacité par exemple à analyser une situation votre capacité à aller à l'essentiel à synthétiser toutes ces ressources là peuvent vous permettre aujourd'hui d'arriver à un endroit où vous voulez aller de trouver une solution de construire quelque chose de mener à bien un projet de résoudre un petit problème de relever un petit défi enfin en tout cas d'aller de l'avant et de manière positive et constructif et enfin une dernière chose c'est vrai je vous ai dit qu'elle avait trois mais en fait celle ci elle est quand même omniprésente c'est que comme on est dans la terre ne pas oublier d'être patient et persévérant parce que tout ce qui est planté dans la terre a besoin de temps en respectant certaines étapes donc faut pas s'impatienter il faut tout simplement faire les choses une à une telle qu'elles doivent être faites toujours avec amour et puis soin et puis patienter et regarder l'évolution les choses gagnées en maturité petit à petit étape par étape pour arriver à ce que vous souhaitez arriver en tout cas donc je vous le souhaite donc voilà c'est un très beau message de la reine de terre et puis je vous dis à demain sur facebook puisque nous arrivons au week-end et que ben il y aura la guidance dans deux la semaine donc je vous invite à me rejoindre sur facebook pour cette guidance et puis je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une excellente fin de semaine et puis pas à demain gros bisous